Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'événement d'aujourd'hui ? C'est un événement national qui est organisé au Maroc depuis l'année 2012. C'est un événement international porté par la CIFI, qui est une organisation internationale. En 2012, on a commencé timidement, gentiment. On a commencé par 30 000 bénéficiaires. On a atteint les 215 000 en 2018. L'année 2019, nous comptons atteindre les 250 000 ou même les dépasser grâce à toutes les parties prenantes qui travaillent pour la réussite de cet événement. L'objectif de cet événement, c'est rapprocher le monde de la finance, des enfants et des jeunes qui sont les responsables de demain, les adultes de demain. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus, comme tout l'écosystème qui nous fait confiance, que l'éducation financière est importante pour tous les citoyens pour justement prendre les décisions responsables en matière de gestion financière. Et à travers cet événement de sensibilisation, nous essayons d'approcher toutes les parties prenantes. Nous essayons d'approcher, c'est vrai, les jeunes, les enfants, mais à travers eux, leurs familles, tout le système éducatif, les établissements scolaires, les administrateurs, etc. Nous essayons également de toucher à travers les réseaux sociaux toute la population marocaine à travers des messages qui sont passés au cours de cet événement. Donc, comme j'ai dit, c'est rapprocher cette population du monde de la finance, mais passer des messages en matière de gestion budgétaire, en matière de financement, en matière d'institutions financières, de régulateurs, de les sensibiliser et assurer une prise de conscience par rapport à l'intérêt de cette thématique et à l'intérêt d'en prendre compte dans notre vie et gestion au quotidien pour une meilleure qualité de vie et un bien-être financier. Vous présentez aujourd'hui le plan stratégique 2019-2023. Que sont les grandes lignes ? Alors, d'abord, pour le plan stratégique 2019-2023, nous avons tenu compte, bien sûr, des réalisations depuis la création de la Fondation en 2013. Nous avons fait un diagnostic pour voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le pourquoi, voir un peu nos partenariats, les choses qui ont été réalisées. Et sur la base de ce diagnostic qui met le doigt surtout sur les entraves et les obstacles à la bonne réalisation et l'atteinte de notre mission, nous avons essayé d'élaborer un nouveau plan stratégique 2019-2023 qui s'inspire essentiellement de la stratégie nationale d'inclusion financière et qui a fixé, qui a identifié l'éducation financière comme levier fondamental de cette inclusion. Donc, on se base notamment sur les populations identifiées dans le cadre de la SNIF, qui sont les femmes, les jeunes, la TPE et puis les ruraux, pour mettre en place notre plan stratégique. Le plan stratégique, c'est d'abord mettre en place les dispositifs, concevoir les cadres de partenariats, de déploiement de l'éducation financière, justement, pour répondre à cette... pour déployer encore plus et atteindre un nombre beaucoup plus important qui répondrait aux attentes et aux ambitions de la Fondation, mais également de tout l'écosystème, donc atteindre un nombre beaucoup plus important, se doter de partenaires qui vont nous permettre, justement, de déployer l'éducation financière auprès de toutes les populations. Comme on a dit, il y a les femmes, le rural, donc il nous faut des partenaires qui vont nous aider, justement, à disséminer les concepts et les notions de l'éducation financière auprès de toutes ces populations, et bien sûr mesurer, évaluer l'impact de ces programmes d'éducation financière pour pouvoir améliorer, ajuster, adapter, etc.